Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir chaleureusement François Leroy! On est en feu! Imaginez-vous, on est en train de remplir les églises! Des gens de partout au Québec, même de France, sont ici ce soir! On a des bouddhistes, on a des musulmans, on a des catholiques, on a des gens conscients. On a des gens qui ont envie de changer le monde. On a des gens qui ont envie d'incarner le changement qu'on peut voir dans le monde. Est-ce que vous avez tenté de triper ce soir? D'accueillir ce qui est et d'accueillir que tout est toujours parfait? On a embarqué avec moi! Wouuuu! On monte sur le feu! Oh yeah! Wouuuu! Wouuuu! Oh yeah! Ça me le déjeuner! Wouuuu! All right, deux fois, let's go! Come on! Wouuuu! Wouuuu! Oh yeah! Oh yeah! Wouuuu! Oh yeah! Allez, fais ça moi maintenant ensemble! Wouuuu! Wouuuu! Ce soir, les deux prochaines heures, j'aimerais savoir des gens que ça va bien. Comment ça va? Vous savez, tantôt, ils ont dit, on a une petite mèche à côté. Il faudrait pas trop faire de bruit, mais elle est terminée. Fait qu'on a le droit de faire tout le bruit qu'on veut. Je veux savoir une dernière fois, je veux qu'il y ait de la vibe ici. Je veux qu'on triple. Est-ce que ça va bien? Oh yeah! Wow! Là, j'ai l'air de faire une pause. Contrôlée. Ah, c'est pas les pauses photos, c'est ça. C'est pour prendre la respiration. Imaginez-vous qu'on est dans une église. Tout le monde ensemble, des gens de régions différentes. Des gens d'un peu partout. Au Québec surtout, mais aussi dans le monde. Il y en a qui sont descendus pour ça, qu'ils m'ont dit tantôt, je viens de faire une pause. Eh! Ça va? Il y en a qui ont même dit, mais moi, je peux l'écouter de chez nous en France. Ah! L'autre a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. Donc, c'est un privilège vraiment. Qui l'autobus de Québec ici? Levez la main. Un autobus de Québec. Good. Vous n'allez quand même pas me voler le show, là. Un autobus de Québec est venu pour le lancement du livre « Tout est toujours parfait ». Vous savez, le livre, ça ici, là, c'est un prétexte à un rassemblement. Ouais. Moi, je me sens vraiment privilégié, là, de faire ça. Wow! C'est où pour moi? C'est pas vrai. De faire ça dans une église comme ça. que le curé, ici, nous décide. Hé, comprenez, là, il y a des messes encore, ici. C'est pas juste une salle de spectacle, il y a des messes. Ça prend une ouverture d'esprit pour dire, on va emmener, on va louer à des gens comme ça, dans la conscience. Il y a dix autres choses qui se passent ici, mais ça prend toute une ouverture d'esprit. Et j'aimerais qu'on donne, en portant une bonne main d'accoutissement, toute l'organisation de l'église Saint-Jean-Baptiste, ici. Vraiment! Wow! Vraiment! C'est un privilège d'avoir ça pour nous, ce soir, juste de rentrer dans une église comme ça, là. Qui, ici, on rentre et on fait comme... Wow! Fais la main. Good! En juillet dernier, on était à Paris. Tu sais, c'est toujours sharp dans une conférence. J'étais à Paris avec mes enfants, puis on s'en va visiter la grosse cathédrale de Notre-Dame. Et mes enfants, ben nerveux, ben énervés, là, ils s'agacent et tout. Et dès qu'on rentre dans la cathédrale... Super calme. Je leur ai pas dit, calmez-vous, là. Ils ont rentré... Et là, j'ai dit, il faut que je m'achète une cathédrale. Mais là, j'ai saisi quelque chose. J'ai saisi qu'aller dans la nature et venir dans un lieu comme ça, ça fait la même affaire. C'est comme si on reconnectait avec une partie à l'intérieur de nous. Qu'on sait pas c'est quoi. Vous savez, ici, là, il y a pas... Ce soir, dans ce qu'on fait, il y a pas de religion. Hein, j'ai parlé que ce soit musulman, que ce soit bouddhiste, que ce soit athique, que ce soit catholique. Peu importe, il y en a pas ici, notre religion, c'est la nature, c'est l'amour. C'est ce qui devrait nous unir. Aujourd'hui, je suis ici, et je vois des visages comme Annick, comme François, comme Éric aussi, là, tu sais. Comme plusieurs personnes qui sont là, qui m'accompagnent au cours des dernières années, qui croient à mes rêves de fous, qui sont déjà venus à l'inspire-toi et s'y lever la main. Wow, bravo, yeah! Comme Joanne Fontaine qui a dit, moi, t'oubliez-tu mon nom, François? Oui, on t'aime! Daniel aussi, t'aimes aussi. Daniel Blouin, vous allez voir un petit peu tout à l'heure, il m'écrit tantôt, il m'a reçu un message de texte, il dit, qui connaît Daniel Blouin, s'y lever votre main? Super! C'est vous plaire, Joanne? Il m'envoie 17 photos en disant, quelle coupe de cheveux tu penses que je devrais me faire à ce soir? Il n'y a pas un cheveu, c'est le coco, tu sais. Ce soir, comment ça va se passer? Tu sais, oui, on va parler du livre, tout est toujours parfait, mais ce ne sera pas une conférence qu'année. Parce que je vais être franc avec vous. À l'heure exactement que je vous parle, je n'ai aucune idée de ce que je vais dire ce soir. Et c'est exactement comme ça que je veux vivre ma vie. Ce n'est pas parce que je ne suis pas organisé, ou si, mais c'est parce que j'ai envie de laisser couler ce qui est là à chaque instant. Je me suis rendu compte à un moment donné que plus je laissais couler, plus j'avais accès à d'autres choses. Et je crois que chacun d'entre nous, on a tout ça. Accès à ce qui coule à l'intérieur de nous. Et quand on fonctionne de cette façon-là, mais quand on dit les choses, souvent c'est ce qu'on aurait besoin d'entendre à chaque instant. Ce soir, j'aimerais, est-ce que je veux vous épéter avec tout ça? Non, il n'y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura pas rien, juste les glisses en soi. Ce que j'ai envie, c'est que les gens repartent ici avec le sentiment de, ça m'a tellement fait de bien. Que les gens ont senti que, maudit, que ça m'a fait vibrer. Quand j'entends François, quand j'entends Marie-Josée, vous allez voir, quand j'entends Daniel, non, peut-être pas Daniel. Quand j'entends, quand j'entends, on va avoir, imaginez-vous, deux minutes, là, je pose, OK? On va avoir, entre vous et moi, la chanteuse Angel Ferrest et Denis Coulon. Wow! Oh my God! Ça va tellement être génial! Des rock stars, là! Vraiment, là, on est privilégiés de les avoir. Et vous allez comprendre tantôt, je vais vous expliquer pourquoi ils sont là. Ils vont vous faire vibrer jusqu'au plus profond des tripes, au plus profond de vos cellules. C'est ça, c'est exactement pour ça qu'ils sont ici aujourd'hui. On voit Nathalie, ma conjointe, qui est là, qui s'en vient sur la scène, OK? Je pense qu'elle s'en vient sur la scène. Vous savez, ce livre-là, là, les gens, ils me demandent combien de temps ça a pris, François. Là, tu te dis, à partir de quand tu veux, je commence, tu sais? Parce que ça fait huit ans que je partage ma vie avec Nathalie, ma douce moitié, une bonne bonne applaudissement. Wow! Quand je lui donne des applaudissements comme ça, je passe toujours une belle soirée quand ça arrive. On l'applaudit! Ah, je vous en dois une bonne! Des niaiseries comme ça, vous allez en voir toute votre soirée, hein? Et là, quand on a commencé à sortir avec, moi, j'étais dans un changement de carrière. On? J'ai-tu dit on? Tu vois, je suis porté. C'est même pas moi qui parle. Quand j'ai l'étudiant, on le coupe pour mon âge. Quand j'ai commencé à sortir avec Nathalie et à se fréquenter, j'étais dans un changement de carrière. C'était plutôt difficile pour moi financièrement. Très difficile pour moi financièrement. Elle payait tout pour moi financièrement, en fait. Et à un moment donné, je lui dis, chérie, chérie, moi, là, je vais écrire un livre, là. Je sais, là, c'est là, il faut que j'écrive un livre. Qui ici aimerait écrire un livre? Vive votre main pour moi. OK, gars du père, c'est pareil que moi. Là, il faut que j'écrive un livre. Mais là, ça me prend un ordinateur. Mon ordinateur n'est pas super bon. Je vais m'acheter un Mac. Finalement, elle décide de me prêter les sous pour m'acheter un Mac. Mais là, j'ai dit, chérie, on est en janvier. À Noël, on va l'avoir. On va avoir écrit mon livre. Ma vie, ma carrière est partie. Mais je n'avais jamais dit quelle année. C'est ça qu'elle me dit hier. La chose que tu ne m'avais jamais dit quelle année. Huit ans plus tard, tout est toujours parfait. Sors. Et on m'a demandé, « Fait combien de temps tu as écrit ton livre? » Vous savez, ça fait deux ans que j'ai commencé à écrire le livre. Je l'ai laissé de côté. Je recommençais. Je lisais ce qui était là. Puis je fais comme, « Ah, ça ne m'en ressemble plus. » Je rescrapais tout. Je recommençais. Je regardais. « Ah, ça ne m'en ressemble plus. » En mai dernier, je fais comme, « Là, c'est assez. » Je fais tellement avancer de choses avec Inscre-toi et tout ça. Je n'ai même pas mon bébé. Je n'ai même pas mon livre. Ça n'a pas de sens. Et j'ai des choses à dire. Et là, je m'en vais à Cuba tout seul. J'ai besoin de m'isoler, de faire ça. One-shot deal. Et je m'en vais à Cuba. 40 000 mots. Je reviens. Je suis dans le jus avec mes affaires. On devrait lancer le livre en septembre dernier. Finalement, je lance l'autre livre avec « Reconnecte avec toi » avec mon ami Martine Cédillotte. Où es-tu, Martine? Hé! On a lancé l'autre livre ici de méditation avec pleine conscience pour les enfants et pour les grands aussi. « Reconnecte avec toi » qui est un bijou. Et je n'ai pas lancé mon livre. Puis il y a une partie de moi qui faisait comme « Rrrr! » Et l'autre partait dans rien qui faisait « It's okay! » Et à ce moment-là, je devais sortir un livre qui s'appelle « Vive en cohérence, un pas à la fois. » Sauf que je n'étais pas en cohérence du tout. Je travaillais beaucoup. J'avais pris du poids. Et j'avais un manque de liberté totale. Et là, j'avais écrit un livre pour dire aux gens « Vive en cohérence, un pas à la fois. » Et là, je n'étais pas en cohérence. Je ne me sentais pas bien de dire ça aux gens. Et là, j'ai eu un conflit de valeur à l'intérieur de moi. À un moment donné, ça a fait comme « Ok. » Ça va être autre chose. Et là, tout est toujours parfait. Il est arrivé. Comment? Parce que j'ai dit « C'est quoi que j'ai à écrire, moi? » À un moment donné, dans une des conférences « Inspire-toi », je le raconte dans le livre, il y a... Es-tu ici? Es-tu ici? Non, hein? J'ai une amie qui vient me voir qui s'appelle Mireille qui vient me voir. Elle a fait un T-shirt. Puis sur le T-shirt, elle vient prendre une photo avec moi. Sur le T-shirt, il est marqué « Un pas à la fois ». Elle veut me donner ce T-shirt-là parce que je l'ai aidé dans son processus. Puis elle dit « Tu m'as tellement aidé, j'ai commencé à faire des T-shirts puis j'ai envie de te le donner. » Elle tient comme ça puis il est marqué « Un pas à la fois ». J'étais comme « Wow, c'est donc bien magique elle savait que mon livre voulait s'appeler comme ça. » Donc elle décide de me donner ça. Elle me le donne « Je veux prendre une photo avec toi ». Elle, elle s'est faite un autre T-shirt et ça faisait quelques jours que je n'ai décidé de nommer mon livre « Tout est toujours parfait » et son livre était marqué « Tout est parfait ». Là, je fais comme « What? » Je prends une photo mais ça pour moi, c'est comme, tu sais, le hasard là. Le hasard, on dit, le hasard, c'est le chemin que Dieu emprunte pour passer incognito. Ça me disait « C'est exactement par là que tu vas t'en aller. » J'ai eu la grosse chair de poule que j'ai faite. J'ai décidé de faire ce livre-là. Mais là, en octobre, je voulais finir de lancer le livre et je reprends le livre que j'avais écrit cet été et encore une fois, je trouve que j'ai changé. Je ne suis plus à la même place. Là, je n'avais pas de bon sens. Et mon élément Nathalie, elle dit, « Hé là, tu chemines trop vite, ça change trop vite, tu fais des grands sauts quantiques, ça ne t'as ressemble plus. » « Check bien ça. » On va louer l'Église, on va louer les praises et après, on va écrire le livre. Et là, on est le 13 décembre. Bien, le 13 octobre, le livre n'était pas écrit. Je me suis isolé. J'ai fermé ma gueule et j'ai demandé. Je ne suis parti pas une note, pas un livre, pas un, parce que j'ai déjà été un addict de connaissance. Je vais vous expliquer. J'en partage dans le livre. J'ai fermé ma gueule, je suis allé méditer, je me suis mis dans un coin et j'ai demandé, il danse, qu'est-ce que je devrais dire dans ce livre-là. Je n'ai fait que ça. Ça a pris quelques jours d'écrire le livre et il y a quelques semaines, je m'en vais en vacances au Mexique avec mes parents, ma famille, mes enfants. On est 19. Il me restait peut-être cinq heures à finaliser sur le livre. Je n'avais pas réussi à le faire avant. Et là, c'est un moment magique, tu t'en vas avec toute ta famille en vacances. Tu ne veux pas travailler. Et surtout, des grandes blessures que j'ai, vous, vous ne les avez sûrement pas, mais des grandes blessures que j'avais plus tôt, c'est celles du jugement. Il n'y en a pas qui ont ça, hein? Vous connaissez tous des gens qui ont ça? C'est ça. Et moi, de ma famille, c'était fort avant. Et là, je commence à dire, je vais travailler deux heures, un, trois heures. Et finalement, je vais travailler 40 heures dans ma semaine au Mexique. Toute la semaine. Et là, je les voyais s'en aller à la plage. Puis moi, mes grandes valeurs, c'est celle de la liberté, avec ma famille et tout ça. Là, je voyais tout le monde s'en aller à la plage. Puis je ne pouvais pas parce que j'avais ma gang qui travaillait et parce que le clown avait loué une église. Puis je ne pouvais pas décaler d'une journée ou deux parce que j'avais les presse. Puis si je ne prenais pas cette journée-là, je n'arrivais pas avec les presse et avec l'église. Puis moi, je m'étais fait la promesse qu'en 2016, j'allais lancer mon livre. Mais la réalité, c'est ce que je devais vivre. C'était les souffrances qui émergentes dans moi. De faire face aux jugements que je voyais. De voir mon garçon, ma fille. Papa, tu ne viens pas avec nous? Puis mes frères, mes sœurs, ils ne travaillent pas mal. Puis moi, je suis là, ils ne travaillent pas mal. Mais c'est OK. Il y a un temps de contraction. Il y a un temps de contraction à chaque chose. Quand on construit quelque chose, contraction, expansion. Tout est toujours parfait, là. Ce n'est pas là, là. C'est là, dans le grand plan. Tout a sa raison d'être à chaque instant. À chaque fois qu'on vit des épreuves, que ce soit un faillite, un burn-out, peu importe ce qui est en train de se passer, la maladie, le jugement, la critique, le rejet, on se fait tasser. Tout a sa raison d'être. Tout. Tout. Ça aussi, c'est sa raison d'être. Tout a sa raison d'être toujours. Je ne sais pas combien qu'on est ici, on était presque 900 inscriptions tout à l'heure. Chacun d'entre vous, sans exception, ça va bien dans des côtés de leur vie et dans d'autres côtés, vous êtes dans des contractions, des moments de votre vie où ça ne fonctionne pas bien. Vous êtes comme, qu'est-ce qui se passe, que ce soit financier, que ce soit amoureux, que vous êtes dans la solitude, que, je ne sais pas, vous êtes en doute par rapport à votre couple, par rapport à votre carrière, vous êtes totalement perdu, vous êtes en burn-out, peu importe. Tout a sa raison d'être. Il y a 11 ans, j'étais un tondeur de pelouse qui a fait un burn-out qui ne se reconnaissait plus du tout, qui a commencé à lire des livres de croissance personnelle, puis à un moment donné, il a fait comme, mais comment ça qu'on ne sait pas comment qu'on fonctionne? Comment ça qu'on ne sait pas comment notre machine fonctionne? Et là, j'ai commencé à faire plein de cours, j'ai commencé à devenir un addict de connaissance, à lire plein de livres, et là, à ce moment-là, j'ai dit, « Moi, je veux donner des conférences. » Il faut que je fasse ça. Mais moi, ma plus grande peur, c'est la peur d'être jugée par les autres. Je viens d'une famille où est-ce que j'ajuste pour le fun, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Qui, ici, a peur du jugement? Levez votre main. Regardez autour de vous, là. Donc, votre meilleur ami, qui a l'air à être super top, a peur du jugement et se critique probablement et se culpabilise probablement et trouve qu'il n'en fait pas assez. Il n'est peut-être peut-être pas capable de se regarder dans le miroir et se dire que je t'aime. Ça, c'est la race humaine. On peut apprendre à la libérer de plus en plus. Donc, moi, j'avais une grande peur de jugement, pas de confiance en moi, pas en tout, mais le clown, à l'intérieur, il faisait comme, « Ouh! Moi, il faut que je donne des conférences! » « Ici, il faut qu'on partage ça au monde entier! » Et l'entrepreneur est le gars audacieux et c'est ce que je me suis rendu compte dans le livre parce que, vous savez, quand on écrit un livre, on apprend beaucoup sur nous. Oui. Et je me suis rendu compte de ce qui fait que ça fonctionne, mes affaires, c'est parce que j'ai beaucoup d'audace. Ça, ici, ce soir, c'est de l'audace totale. Inspire-toi, c'est de l'audace totale. Les retraits de caison que je fais, c'est de l'audace totale. Le changement de carrière, c'est de l'audace totale. Aujourd'hui, la seule chose, c'est des choix conscients avec des pensées, des paroles et des actions alignées avec ce que je fais et en cohérence avec la nature. Je vais vous en partager plus loin. Sauf que, voilà, 11 ans, je n'étais pas là pour pas en tout. J'étais comme, ouh, c'est ce qu'il faut que je fasse. J'ai mille et une idées, je vais leur dire ça, je vais leur dire ça, je vais leur dire ça, pas de racines, pas pas en tout. Qui se reconnaît là-dedans, pour voir? Mille et une idées, vous savez, on est éparpillé comme ça n'a pas de bon sens. Moi, je réserve le vieux cloché de Magog. Le vieux pour la première conférence, j'ai oublié de dire ça, là. Pour ma première conférence, je réserve le vieux cloché de Magog. 250 personnes dans ma première conférence, je n'ai jamais parlé en public devant personne, je n'ai pas pratiqué ma conférence devant deux personnes. Et j'arrive et je suis nerveux. Et je m'en vais dehors et je vois le jeu de la vie par François Lamé. Vous savez, quand j'étais en arrière tout à l'heure, la toune que vous avez entendue, Wall Hold On, juste avant, la dernière, avant que je rentre, c'était avec ça que je jouais. Et je la mettais tantôt pour me libérer parce que je rentre montant dans l'émotion tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, j'arrive, puis là, il y a 250 personnes, j'ai mes chums de moto, j'ai mes amis, j'ai mes parents, j'ai tout le monde qui m'aime, qui ont François Lamé en haute estime. Moi, je suis un tondeur de gazon, j'ai mes 20 employés qui sont là avec moi. Écoute, c'est la nouvelle carrière de François Lamé. Et moi, j'arrive là, « Hey, salut tout le monde, ça va bien, Rep? » Moi, je parle vite un petit peu. Mais c'était rien, ça. « Salut tout le monde, ça va bien, je suis tellement heureux des amis vous ce soir. » Là, le diaréverbal, je suis tellement nerveux et désancré, je ne sais pas ce qui se passe, que je me promène d'un bout à l'autre sur la scène, puis là, le monde me regarde. Là, je suis nerveux, je vois qu'ils me regardent à peu près comme ça et ils n'ont pas l'air à triper. Parce que si je prends une photo comme ça, vous avez tout l'air à vous emmerder. Si je vous regarde comme ça, quand on est dans la salle, on ne fait pas, « Hey, c'est bon ton affaire, c'est ça, c'est ça. » C'est comme... Et moi, j'ai peur du jugement, là, mais il n'y a jamais personne qui me dit « Tu vas voir quand tu vas donner des conférences, pourquoi? » Parce que je n'ai jamais vendu de conseil et je n'ai jamais pratiqué parce que personne ne me juge. J'ai commencé devant 250 personnes qui ne riaient pas. Là, je commence à être nerveux, je commence à être dans ma tête, je commence à spinner, 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 spinner. Puis là, tu décours... « J'ai perdu mon texte, je suis complètement perdu. » Et puis là, moi, quand je pleure, là... Moi, je pleure. C'est triste, hein? C'est triste. Là, pensez que mes parents, mes chums de moto, mes employés sont là, 200 clients, puis on est 250, qui sont tous là à me juger, mais plus par jugement. Pitié. Ah! Il n'y a pas grand-chose que pire que la pitié, hein? Et là, je fais ma conférence, je trouve ça énormément dur, vraiment très, très dur. Ma mère était assise là au lieu de le chier sur un banc, un petit banc en bois à peu près comme ça, mais pas de feutre, heureusement. Et je vous le jure, ce que je vous le dis, il y en a plusieurs qui connaissent cette histoire-là. Ma mère était assise là. Ma mère, elle a fait pipi sur son banc, de peur que je pense que si elle se lève, puis qu'elle aille aux toilettes, que je pense qu'elle s'en aille. Il fallait-il que ça soit poche, hein? Vraiment. Ça devait être tellement souffrant pour ma mère. Mais moi, là, c'était le calvaire, je vous le jure, c'est le pire moment de toute ma vie. J'avais les go-grosses comme ça, en face de près 250 personnes qui ont tout François Lemay en haute estime. Je me mets à broyer, pense-t-il que je suis une nouvelle carrière? Je me mets à broyer, je crash, je suis décousu comme pas de bon sens. J'ai un livre qui est juste là sur la table avec tout mon texte, parce que moi, j'avais écrit tout mon texte c'est mon tamo, là. Et là, il fallait que j'apprenne ça, c'est pour ça que je n'ai plus rien écrit aujourd'hui, parce qu'il faut que ça coule. Et là, je ne veux pas aller voir mon texte et mes dents sont collées comme ça. Et là, je ne veux pas que personne ne voit que je vais boire de l'eau, parce que si je vais boire de l'eau, il y a un moment de silence. Et ça ne me tente pas, les moments de silence. C'est la folie, mon affaire, dans ma tête, je capote dans mon corps, je capote, je suis le bord de mourir. Je finis la conférence, trois heures, décousu, pas de pause non-stop. Arc. Puis, il n'y a pas beaucoup de rire comme ça, là. Et là, les gens viennent me voir après, puis... ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent me dire. c'est sûr que ce n'était pas bon. On ne va pas dire ça. On ne peut pas dire que c'était bon non plus. Non, pas bonne chance, on ne veut pas qu'ils continuent. Ils disent, qu'est-ce qu'on dit? Mais moi, ce malaise-là, je le ressens. Mais là, ils viennent tous me voir par respect, mais ils me font tout mal en vant. J'ai mal, je vous le jure, je ne veux plus être en vie, là. Et là, on se dit, viens-tu souper au resto avec les autres? Non! À la maison! Je m'en vais à la maison, je me tape dessus. Je me culpabilise. Tu fais ça, tu n'aurais pu te préparer, ça n'a pas de bon sens. As-tu vu tout ce qu'ils vont dire de toi maintenant? Ça n'a pas de sens, tu n'aurais pu te préparer, tu as tous tes clients, tes chums de la moto et tout ça. Je ne voulais plus voir personne. Je ne voulais plus jamais voir personne, moi. Parce que je n'allais pas être à la hauteur de ce que je voulais. Je me couche, le lendemain matin, je me réveille, je prends mon courriel. Bonjour, M. Levé. Nous étions de passage hier dans la région de Manfred Magog. Moi et mon mari, nous sommes allés voir votre spectacle One Man Show. Le jeu de la vie. Juste pour vous dire que c'est la pire conférence que je n'ai jamais vue. Lâchez ça, vous n'êtes pas faits pour ça. Là, mes deux genoux ont plié. Là, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Parce que déjà, je me tapais dessus. Je m'en voulais d'être comme ça parce que j'avais beaucoup ce pattern-là d'auto-sabotage et tout ça. J'étais conditionné de même. Et là, quelqu'un qui vient juste devenir ancré, tu n'es pas fait pour ça. Lâche ça, tu n'es pas fait pour ça. Ça a pris un an et demi avant que je redonne des conférences. Et pourquoi je vous partage cette histoire-là? C'est parce que ça, tout ce que je viens de vous conter, c'était parfait. Ça avait sa raison d'être. Mon don, ce que j'ai à faire, rassembler les gens comme ça, ne pas être meilleur qu'un autre, juste utiliser ce qui est là qui coule à l'intérieur de moi, il était caché derrière mes souffrances. C'est tout le temps. Tout le temps. C'est derrière nos souffrances, c'est derrière nos limitations, c'est derrière la perception qu'on a de nous. Ce n'est pas la faute de nos parents. Ce n'est pas la faute de la société. On a ça. That's it. That's all. Notre âme, et je m'excuse pour ceux qui disent que ça va déranger, mais j'ai décidé que je ne me saturais plus, notre âme est venue ici jouer dans ce grand jeu de la vie-là. Puis, au travers de son processus, elle n'est pas en train de devenir quelqu'un. Elle est dans un processus de libération. Je vais juste le répéter pour être sûr qu'on comprenne, OK? On ne veut pas devenir notre âme est ici qui vient vivre au travers de cette belle machine-là. Et elle avance, puis elle est dans un processus de libération. Libération, ça veut dire quoi? J'étais en train de me comparer avec quelqu'un, je suis dans mes blessures. J'étais en train d'avoir peur du jugement, je suis dans mes blessures. Je ne suis pas capable de me dire que je m'aime, je suis dans mes blessures. J'ai besoin de tout contrôler, je suis dans mes blessures. Ça, c'est toutes des blessures. On a toutes, la gang. And it's OK! On peut-tu accueillir qu'on a des blessures? C'est OK. C'est pas grave. C'est des bijoux. C'est des bijoux, les blessures. On en porte tous. Hey! Moi, j'ai la blessure qui n'est pas encore libérée, mais elle est encore là, mais de moins en moins là de trahison. Juste en disant ça, il y en a plusieurs qui ont fait comme « Moi aussi! » Pourquoi vous avez réagi? Parce que vous le portez. Si vous ne portez pas les blessures, le jugement ne vous dérange pas, la critique ne vous dérange pas, peu importe. Le moment que ça me dérange, c'est tout simplement parce que je la porte. Notre but à nous, dans le « Tout est toujours parfait » dans ce grand jeu de la vie, c'est d'être « Accueillir ce qui est ». J'ai mis près de 100 000 $ en formation, en développement personnel. J'en parle beaucoup dans le livre « Le piège de la connaissance ». On se perd, mais tellement, tellement à la connaissance. J'étais un addict de la connaissance. J'ai fait tout ce qui passait. J'ai lu tous les livres qui passaient. N'achetez pas le livre pour en mettre un autre dans la tablette. Quand vous avez envie de lire, achetez un livre. Achetez-en pas pour compulser au travers de ça. Faites pas une formation. Vous savez ce qui se passe? On fait une formation parce qu'on a la perception qui nous manque quelque chose. On a la perception qui nous manque quelque chose. Mais en réalité, tout est déjà là. Tout est déjà là. il faut juste apprendre à calmer lui un peu. Le gars éparpillé d'un bord puis de l'autre qui voulait donner des conférences parce qu'il avait ça. Ça, c'est correct. Les mille et mille idées, c'est correct. Cette ouverture-là, c'est correct. C'est ça que ça prend. Ça prend un ancrage un peu. Ça prend des racines. Parce qu'avec un ancrage, des racines, je vais les croire, mes idées de fou. Pas juste un soir ou deux soirs puis arriver chez papa et maman puis dire, « T'es-tu sûr? » Je ne devrais pas faire ça, moi. Ou un ami qui dit, « Ah, tu as l'air à te réaliser. » C'est dommage, mais sans doute, tu n'es plus la même depuis. Ou encore pire, vous autres, vous êtes une gang d'éveillés, déconnectés de la vie. Vous allez arriver à la maison puis c'était quoi ton affaire de secte? Non, soyez honnête. Qui ici parmi vous? Au moins une personne qui a déjà pensé que vous alliez dans une secte. « Ah oui, mais les autres, vous ne voulez pas le dire? » « Ah, j'ai oublié de dire ça, je voulais dire ça. Mes chers frères et sœurs, bienvenue parmi nous. » « Hé! » Mais c'est ça! Vous savez, il faut arrêter de se prendre au sérieux dans cet enjeu-là. On se prend bien trop au sérieux. Hein? On veut performer. On veut être aimé. Tantôt, je regardais, là, je ne le vois plus à quoi j'ai trop de lumière, là. On voyait Jésus, ça croit. Si on le prenait comme modèle. Ça croit, là! Mais si ces grands sages-là qui sont venus, on comprenait, en fait, qui sont venus porter. le message avait bien du sens. Bien, bien du sens. Ça soit Jésus, ça soit Bouddha ou n'importe qui. Ça avait bien du sens. Mais nous, on en a fait des religions en face de tout ça. Mais en fait, c'est amour. C'est une qualité d'être. C'est compassion. C'est journosité. C'est connexion. Collaboration. C'est comme ça qu'on touche le véritable potentiel. C'est demander. C'est recevoir. C'est vivre en cohérence avec la vie. Je la regardais tantôt et je me disais, je vais le voir un petit peu ici, je l'approche, là. Là, il est vêtu juste d'un petit quelque chose. Je me suis dit, nous, dans la vie, on modélise les gens selon leur char, selon ce qu'ils portent, comment ils s'habillent, le rouge à lèvres qu'ils mettent, la dernière tendance qui est là, la maison, la piscine, le spa, toutes ces choses-là. Pourquoi qu'on ne commencerait pas à modéliser les gens sur leur qualité d'être? Et si vous êtes ici, pour la majorité d'entre vous, c'est parce que vous m'avez entendu un vidéo, vous avez venu à Inspire-toi ou peu importe, parce que ça vibrait à l'intérieur de vous. Parce que ça faisait comme un petit quelque chose qui est là. Et ça, il n'y a pas jamais personne qui va pouvoir nous le voler. Les gars, les hommes ou les femmes les plus intelligents, ils vont pouvoir nous partager de l'enseignement, nous faire comprendre les choses et mettre un sens dans notre tête. Mais on peut se faire manipuler de cette façon-là aussi. Nous, on veut prendre nos décisions avec ce qui se passe en-dedans. Ça vibre ou ça vibre pas. C'est simple, un processus de réalisation. Moi, dans ma vie, là, je ne veux pas avoir du succès. Je n'en ai rien à foutre du succès. Moi, je veux m'amuser, triper comme ça. Non, c'est hop, attends. Ça change de couleur. J'aurais dû m'assurer là, moi. Non, mais tantôt, je suis en arrière, j'ai dit qu'il est capoté, le gars qui fait ça. Il s'attend à soi. Non, mais ça, pour moi, là, est-ce que c'est du succès? Oui, c'est du succès, mais en réalité, pour moi, c'est de la pleine réalisation. C'est juste ce que je cherche dans la vie. On va voir de l'autre, d'accord? C'est juste ce que je cherche. Ça, c'était pas sur Facebook, ça. Oh! It's OK. C'est tout ce que je cherche. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est tout ce que je cherche dans la vie. Elle m'a réalisé pleinement. That's it. That's it. C'est quoi, elle réalisée pleinement? Deux choses. Est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux? Non, c'est pas une question. C'est quand je me... Et est-ce que j'ai ce sentiment de pleine réalisation, d'ouverture? Et c'est ça que vous deviez vous poser. Pas qu'est-ce que François Lemay dit à cause qu'il commence à être populaire, à cause qu'il est sur un sein, à cause qu'il inspire-toi, à cause qu'il y a une église pour écouter François Lemay, mais tellement pas. Parce que là, on regarde les mêmes foutus patterns qu'on a gardés dans les dernières années. C'est de dire, est-ce que je vibre quand cette personne-là parle? Si oui, ça veut dire juste une chose. C'est moi. C'est en moi. Et ça, ça fait... Vous comprenez quand je fais ça? Ça change une vie. C'est le souffle intérieur. Sinon, on reste pris dans le piège de la connaissance. Et on va faire d'autres formations. Il nous manque encore quelque chose. Et on ne passe jamais à l'action. Et c'était mon cas. J'ai fait une formation, puis une autre formation, puis une autre formation, puis une autre formation, puis je ne passais jamais à l'action. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose avant de donner des conférences, avant de faire du coaching, avant de faire des formations. Il me manque encore quelque chose. Je retournais faire une formation. Et quand il venait le temps de faire une formation ou une conférence, je voulais tout relire mes livres avec les petits post-it avant de faire ma conférence. Qui se reconnaît là-dedans? Good! Super! J'étais de celui seul qui avait 5, 6 livres sur sa table de nuit pour compléter. Qui se reconnaît là-dedans? Good! Super! À un moment donné, là, il faut lui donner un break à lui un peu, là. Puis essayer ça, ici, là. Moi, quand j'ai trouvé ça, je capotais! Non, mais, regardez bien ça! Écoute, ça coûte rien, c'est gratis! Mais pour de vrai, si j'apprends à respirer consciemment, je vais me dire, OK, calme-toi. Non, mais je suis seul à triper! Non, mais pour de vrai, là, honnêtement, soyez honnêtes! Honnêtes, 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 n'avez pas à bien paraître à côté des autres. Qui a pensé à respirer consciemment aujourd'hui? Quand même! Parce que vous avez déjà vu une conférence ou je ne sais pas. Bien, souvent, je donne une conférence puis sur 500 personnes, il y a 5, 10 personnes qui ont pensé à respirer consciemment. Et pourtant, c'est la clé de n'importe quelle formation que vous allez faire. Dans n'importe quelle église, dans n'importe quel couvent, dans n'importe quelle retraite de silence qui va durer 50 jours, il n'y a rien de plus puissant que ça. Ça va me permettre de me calmer, ça va me permettre de me reconnecter avec ce qui est ici et avec cette partie-là de moi. Et c'est quoi, cette partie-là de moi? Ah, je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a d'autres choses. Et moi, j'ai décidé de jouer ma vie maintenant en étant de plus en plus clair, en étant de plus en plus cohérent avec ce qui coule en dedans de moi. Parce que je vais être honnête avec vous dans les dernières années. Bien, je m'ajustais. Hein? Pas pour être une guinée, mais parce que le monde ne sont pas encore là et tout ça. Bien là, vous êtes chez nous, ça se passe. Il y a tout quelque chose qui coule à l'intérieur de nous. On peut-tu prendre le temps d'accueillir ça? On peut-tu prendre le temps de se regarder dans le miroir ces deux yeux-là et de se dire « Wow, je suis un être humain. » Je ne sais pas comment ça se manifeste. Il y a quelque chose en arrière de tout ça. Et vous le savez tous, la guerre. Tout le monde, on sait tous qu'on est plus grand que ça. C'est plus grand qu'il y a cette carcasse-là. Maintenant, notre rôle, c'est de dire « OK, je le sais qu'il y a quelque chose. » Et pour faire la connexion entre le subtil et le physique qui est là, il faut que je passe par là. Puis que je calme ma machine. Puis que j'accepte les moments de contraction. Puis à un moment donné, j'aligne tout ça. Savez-vous qu'est-ce que je peux me mettre à faire? Je peux me mettre à demander. Et à ce moment-là, il commence à avoir beaucoup de magie dans la vie. Et pour ceux et celles qui croient qu'il n'y a pas de magie dans la vie, « Sortez-tu de suite? » Mais non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux, je l'ai dit tantôt. Calme-toi, François. Non! C'est OK. Vous savez, qu'est-ce que je fais? Quand je me rends compte que je n'ai plus de magie dans ma vie, ça veut dire une chose. François Lemay, tu es à côté de la traque. That's it. Si je n'ai plus de magie dans ma vie, ça veut juste dire que je suis à côté de la traque. Que François Lemay se prend trop sérieux, que François Lemay, la business est trop importante, que François Lemay se prend sérieux dans ses blessures, il n'aime pas ce qui est en train de se passer, il y a quelqu'un qui l'a jugé, il s'est passé telle chose, il n'y a plus de magie. Parce que je crée à chaque instant la magie qui est en train de se passer. On est des créateurs extrêmement puissants. Et ça, ça met un autre. Là, j'ai besoin du temps. Je ne sais pas, je vais dire, mais j'ai sûr, je ne manquerai pas de quoi. Il faut que quelqu'un me donne le temps. Non, mais dans moi, je ne vais pas dire 10 minutes par rapport à quoi. Nicolas? Cool, tu pars. Ça, c'est une autre affaire. On est des êtres de création. OK? Là, là, si on veut se réaliser à notre plein potentiel, il ne faut pas douter à 50 % de cette maudite patente-là. C'est-tu vrai que je suis un pouvoir de création? Mais en même temps, je ne suis pas trop sûr. Ça serait bien trop hot. On est des êtres de création, de manifestation. Ça, ici, là, je m'excuse, là. C'est moi qui vais créer. Et vous m'avez tous créé. Et je vous ai créé. Et on se crée. Et notre kiro, mon ami Charles qui est là, on le crée. On est tous en train de se créer. Constamment, constamment, constamment. La magie qu'on va avoir avec Angel tantôt, je l'ai créée, je l'ai attirée d'une certaine façon. Elle vient vivre quelque chose. On est tous interconnectés, toute la gang, ensemble. Moi, j'ai décidé de vivre comme ça. Un de mes mentors que je suis, qui s'appelle John Keogh, il dit, moi, je ne veux rien savoir d'être réaliste. Moi non plus. Mais pour ça, gang, ça prend des rassemblements comme ça. Ça prend des gens que tu vas aller voir et ça va faire comme... Ah! Wow! Moi aussi, je pense de même. Fais-tu bien, ça, cette affaire-là? Hey! Est-ce que c'est différent de mon oncle, ma tante, puis mes cousins, mes cousines, puis mes amis, qui font comme... Hey! T'es weird, toi! Et si tu fais partie de ça, puis ils disent tout «T'es weird, toi!» Ça a sa raison d'être. Tout est toujours parfait. Tu sais, tu te retrouves dans un environnement, tu es en train de te faire juger, c'est pas la faute de tes parents, tes amis. Ça a sa raison d'être. Tu dois vivre ça. Tu dois arriver à dire... Chut! Chut! Puis observer ce qui se passe dans ta machine, puis apprendre à accueillir, puis apprendre à calmer, puis apprendre à reconnaître avec plein d'amour et de bienveillance par rapport à toi, puis te dire « C'est OK. Calme-toi, là. » Ah, les autres sont meilleurs que toi. Oh, 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 oh! Tu vois, je suis en train de me comparer. Wow! Calme-toi! Wow! Parce qu'écoutez bien, là, le moment où est-ce que je me compare, je suis en train d'être à côté de la traque et de ne pas honorer ma divinité. Avez-vous saisi ça, là? Le moment où est-ce que je me compare avec quelqu'un, je suis en train de ne pas honorer ma divinité. Il y a quelque chose qui coule à l'intérieur de chacun d'entre nous. À chaque instant, il y a quelque chose qui coule. Il y a une énergie qui est là, il y a une énergie divine qui demande à se manifester comme il est en train de se passer présentement. Dans chacun d'entre nous, mais dans moi. et quand je me mets à me comparer avec les autres, je suis en train d'oublier ce qui coule à l'intérieur de moi. Je ne laisse pas couler mon inusité à moi et je veux fonctionner selon le boule de la société. Et si on est là présentement, it's okay! Je peux-tu accueillir ce qui est là? Dire, okay, moi, mes challenges, c'est d'apprendre à m'aimer davantage, à arrêter de me comparer, à prendre ma place, à partager mon unicité à moi, à arrêter de devenir une couleur entre les deux. Non! De dire, moi, je veux être de cette race-là qui va égarner ce changement-là, qui va prendre ma beauté à moi et qui va dire, okay, de quelle façon? Parce que vous savez, tout ce qui est en train de se passer, tout ce que je manifeste dans les dernières années, mais ça s'est pas fait tout seul, ça. Parce que le François Lemire, il y a deux ans, trois ans, il était dans son petit coin et il se disait, allez, il réussit, puis là, je vais essayer de faire comme lui, je vais essayer de faire comme lui, puis un jour, je vous le dis, je vais montrer au monde entier comment j'ai quelque chose à dire. Et là, je suis en train de m'éteindre, mais totalement. On n'est pas fait pour fonctionner tout seul dans notre coin. On est fait pour fonctionner en co-création. Et à un moment donné, j'ai fait comme, c'est assez, je me suis rendu compte que je n'y arriverai jamais tout seul. Et j'ai décidé de commencer à travailler avec des gens. Mais là, j'ai fait face à mes peurs. J'ai peur de me faire voler mes idées, on va se libérer de quelle façon? Dans l'action. Dans la co-création avec nos employés. Dans la co-création avec notre beau-père, notre belle-mère. Dans notre co-création avec nos parents, nos frères, nos soeurs, notre conjoint. Ha! Ha! Conjoint! Hé non, mais, il faut que je vous contente un petit quelque chose. Quand? Hé! Ma blonde, c'est ma muse. C'est beau, hein? C'est vrai. On va avoir une belle soirée, hein? Je me rappelle un moment donné que j'étais dans une expérience de Vipassana. Vipassana, c'est pendant dix jours, tu es en retraite de silence en train d'observer de ton esprit, de te concentrer sur ta respiration qui entre et qui sort de tes narines en position de méditation dix heures par jour pendant dix jours. Donc, j'étais en retraite. Ça fait plusieurs retraites que je faisais à ce moment-là et je reviens et je suis allumé comme un sapin de Noël. Mais ancré. J'aime la blonde, c'est fini le liaisage. C'est fini le liaisage de vouloir faire ma place au travers des conférenciers, au travers des Dan Louin, des David Bernard, des Martin Latuliffe, des Patrick Leroux, de peu importe. Je me perdais constamment tout le temps. Je voulais trouver ma place. Et quand j'étais là-bas, ça a fait comme... Ta place, c'est quand tu vas prendre ton côté leadership, ton côté entrepreneur et tu vas arrêter de faire le clown et d'inharer ton côté conscience et spiritualité parce qu'à chaque fois que tu emmènes ça, tu deviens puissant et tu matérialises et surtout, tu es en paix. Boum! Là, tu vas prendre ton côté leadership et entrepreneur et tu vas en mettre la conscience et spiritualité à l'avant. Une tendance pour monsieur et madame tout le monde. Et c'est là qu'Inspire-toi est né. Mais moi, quand j'arrive à la maison, j'ai la blonde, je dis que j'ai une maudite politique. On va partir un mouvement qui va s'appeler Inspire-toi et je vais aller chercher d'autres conférenciers avec moi et je vais aller chercher d'autres conférenciers Ça va être pas pire. À un moment donné, je reviens après une méditation et je dis que mon affaire, au lieu d'être 20$, ça va être gratis, chérie. Ça fait comme... Gratis? Ça va être pas pire. Depuis un an et demi, on a touché à 30 000 personnes en salle avec Inspire-toi. Tu te parles sur le web. Et je m'en rappelle dans les premiers mois, quand j'ai créé Inspire-toi, mettons, les 5-6 premiers mois, j'étais, il y a une partie de moi qui faisait comme... Je faisais gagner chaque conférencier qui venait et moi, j'avais l'impression que je portais sur mes épaules tout pour faire changer le monde. Je me sentais tout seul dans mon coin et je travaillais avec une femme qui fait du coaching, qui travaille en énergie et elle me disait « C'est tellement parfait ce qu'il faut faire en fin de vie. J'avais besoin de dissoudre mon égo. Pas besoin d'être celui qui est en avant et de faire de la place aux autres et de travailler en co-création, en collaboration parce que peut-être que dans le grand plan, François, il y a quelque chose qui t'attend. Fais-ce que tu as à faire. Il y a une partie de moi qui savait et je faisais comme... Et là, je continuais, j'avançais, j'avançais, j'avançais et à un moment donné, ça allait bien, je me réalisais et à un moment donné, boum, je ne m'amuse plus. Là, je fais avancer un mouvement, je ne m'amuse plus et ce n'est pas payant ça. C'est moi qui ferai de l'argent à tous les mois. Moi, après moi, il faut être fou pour faire ça. Il faut avoir de l'audace pour faire ça. Ma blonde, elle avait dit, oui, tu es sûr que ça va marcher cette affaire-là. Quand j'ai décidé de créer les retraites Kaizen, j'ai dit, j'ai une maudite bonne idée. Je vais essayer les retraites de méditation parce qu'en revenant d'une retraite, ça fait 13 retraites Kaizen de 10 jours que je fais. En revenant d'une retraite, j'accompagne quelqu'un que ça fait 30 retraites qu'il fait. Et en descendant en auto, je me rends compte que j'ai quelque chose que je comprends qu'il ne comprend pas. Je commence à l'aider au travers de ça. Je me rends compte qu'il y a quelque chose que je comprends que bien les gens ne comprennent pas. Je me suis dit, je vais créer un programme de méditation pour apprendre aux gens à se calmer, accessibles à monsieur et madame tout le monde. Ma blonde a dit, mais qu'est-ce que tu vas dire? Ma méditation, c'est comme... Je suis pas en train... Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Je fais comme... parce que ma blonde, elle me jugait, là! Elle me critiquait, là! Comprenez bien, tout est toujours parfait. Pourquoi je considère ce soir-là? Parce que vous êtes tous en couple pour la majorité d'entre vous. Vous avez des parents. Vous faites juger aussi. Souvent, le conjoint, c'est la meilleure personne qui est en train de m'interpréter, de me nettoyer. Il faut juste que je sois en conscience. Aujourd'hui, un an plus tard, on est rendu à près de 2000 personnes sur mon programme de connexion en ligne que j'apprends à méditer et à respirer par le nez. On a des retraites Kaizen qui sont toujours pleines. On a des gens qui viennent de la Suisse, on a des gens qui viennent de Paris pour faire les retraites Kaizen. Mais si je recule, je l'ai un an et demi, elle me dit, « Hum! » Tu vas faire quoi? J'y en voulais, ce coup! Parce que moi, en dedans, ça faisait comme... « Ah! » Aujourd'hui, Nat est en congé sabbatique avec moi et à travailler dans l'entreprise. Mais c'était pas fini! Dernièrement, quand j'ai écrit ce livre-là, au Mexique, j'ai terminé. Et là, cette soirée-là, je veux prendre une coupe de vin pour dire que j'ai terminé mes 8 premiers chapitres et la conclusion n'était pas faite. Je l'attendais. Elle venait pas. Et je me suis dit, je vais me laisser inspirer, la conclusion va venir. Et là, je demandais, « Demandez guidance, j'en parle beaucoup de demander dans la vie, demander, 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 ferme ta gueule et écoute. » C'est vraiment ça. Vous allez voir, « Demandez et ferme ta gueule. » Il est marqué. Et je demande et je ferme ma gueule. Et je m'en vais manger avec mes parents, avec tout le monde, avec ma blonde. Je prends une coupe de vin. Frères et sœurs, ils me disent, « Voyez ça, frères! » et tout ça, c'est comme, « C'est vrai, coupe de vin. » « OK! » On arrive dans la galerie, moi, ma blonde, après, puis je m'assois, puis tu sais, elle a regardé mes textes un peu dans la journée et elle a dit, comme juste elle est capable de le dire. « Sais-tu quoi, mon amour? » 50 % vont aimer ton livre, mais 50 % vont te détester. Parce que t'écris comme tu parles, puis moi, j'ai jamais vu ça. Ah oui? Moi, j'ai retenu un mot. 50 % des gens vont peut-être pas aimer. 50 % vont détester. Parce que t'écris comme tu parles, j'ai jamais vu ça dans un livre. Là, en dedans, moi, ça fait comme... Tchun! Là, on fait l'autre journée, on s'en va manger avec tout le monde, mais qu'est-ce qui tourne dans ma tête? 50 % des gens vont détester que d'écrire un livre. 50 % des gens vont détester. Elle a fait dur quand même. Elle aurait pu m'aider. Tch, au lieu de me soutenir la moindre des choses, « Ma chérie, je vais écrire un livre, là, tch. » Mais j'y dis pas, là. Je t'en crie, c'est intérieurement. À un moment donné, je me couche. Je vais vous dire qu'on n'a pas fait de l'amour. On va s'en prendre ce soir. On va faire un live, OK? Tout est toujours parfait. Et là... Je suis couché. Là, ça me tourne dans la tête. C'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. J'ai demandé qu'il danse pour la fin de mon chapitre, pour la conclusion. Quand on demande qu'il danse, ça va couler en dedans, OK? Mais attendez-vous pas qu'il y ait un ange qui s'en vienne. C'est pas de merde que ça va se marcher. Des fois, elles sont déguisées entre autres culs, les anges. C'est pas ma blonde, là! Des anges déguisés entre autres culs, il y en a partout. Je suis un ange déguisé entre autres culs pour bien des gens aussi. C'est ceux qui nous font réagir, nos souffrances, nos blessures. Il y en a partout de ça. Mais elle, ce soir-là, elle a apporté un drôle de déguisement. Et je me réveille, je prends mon laptop, puis je m'envoie écrire la conclusion de mon livre. J'avais demandé, j'ai reçu, j'ai fermé ma gueule et j'ai écouté. Dans la vie, il y a toujours des gens qui vont vous mettre en challenge par rapport à vos défis. Qu'est-ce qui fait que ça brassait? C'était l'estime que j'avais de moi. C'est correct, le conférencier, il s'est planté sur la première scène. Aujourd'hui, il donne une conférence, oui, il y a un stress, mais c'est différent parce que je me suis nettoyé, je me suis libéré en cours de route, j'ai fait du chemin en temps. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que moi, à l'école, je n'étais pas capable de donner un oral, de parler, je me suis gêné, je me rends, les dames colletties, les jambes faisaient ça, je ne dormais pas la veille, ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Mais ce que je n'avais pas dit à personne, c'est que moi, je n'étais pas bon pour écrire. Je n'étais pas bon pour écrire et à chaque fois qu'il y avait des tests d'écriture, je n'avais peur de ne pas passer et je ne passais pas bien souvent. Qu'est-ce qu'elle venait faire, ma blonde? Elle venait réveiller. Qu'est-ce que je portais déjà? Parce qu'en réalité, elle ne l'aurait jamais manifestée si je ne l'avais pas portée. Elle ne sait pas. On est tous demain avec quelqu'un. Si ça me fait réagir, c'est tout simplement parce que je le porte. De un. Et de deux. Mon grand. Où est-ce que tu t'en vas, là? Tu n'as pas idée comment tu vas te faire challenger. Avec un livre, tout est toujours parfait. En faisant ça d'un église. Tu vas te faire face au jugement puis à tout ça. Tu as peut-être besoin d'être solide. C'est ça que ma douce a même porté. Sans s'en rendre compte. Oui. Applaudissements Mais la vie, elle est toujours, toujours, toujours faite comme ça. tout est toujours parfait. Mais il faut apprendre à lire la vie. Ce que je suis en train de vivre. La contraction que je suis en train de vivre. Soyons honnêtes, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de vulnérabilité pour pouvoir se transformer et se libérer. Beaucoup, beaucoup. Parce que là, dans ce cas-là, j'aurais dit, c'est pas moi, c'est elle. J'aurais pu faire ça puis j'aurais jamais vu le bijou qui se trouvait au travers de ça. Ça prend une vulnérabilité pour accueillir ce qui est là puis observer, pour déballer, pour pouvoir s'en servir. Ça avait sa raison d'être. En toute vulnérabilité ici, qui, dans une période, une classe de sa vie, est en contraction présentement? Regardez. On n'est pas tout seul et on appelle ça la vie. Dans la contraction dans laquelle vous vous trouvez présentement, il y a un bijou. Il y a un bijou que si vous déballez en pleine conscience, qui va littéralement transformer votre vie. Peu importe le domaine, un burn-out, ce que je viens de vivre avec, ce qu'on a vécu avec Nathalie, une faillite que j'ai faite il y a 4 ans aussi, tout à sa raison d'être. Grâce au burn-out, j'ai compris comment fonctionnait ma machine, apprendre à la maîtriser. Aujourd'hui, j'enseigne ça, je parcours le monde en faisant ça. Ma faillite, j'ai compris que je n'étais pas ma faillite, je n'étais pas l'argent. Ça a pris du temps, ça a pris 7 ans que j'ai tiré ça, je vais m'en sortir avec une volonté de faire. Et les têtes, je vais m'en sortir, tu vois, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. À un moment donné, il a fallu que je fasse comme... J'ai dégonflé en vulnérabilité, j'étais allé comprendre le sens profond de la vulnérabilité et... C'est beau quand je fais ça. Et de l'acceptation. Pour moi, là, c'est la plus grande clé. C'est la plus grande clé. Les connaissances, j'en avais plein. L'intégration, l'accueil, l'acceptation me permettent de libérer mon attention, d'arriver ici et pouvoir agir proactivement. Mais nous, on n'accepte pas les souffrances, les résistances, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis on essaie de fonctionner selon la société et tout ça. Je peux-tu accueillir ce qui est là? Si je suis en souffrance, si je vis de quoi? C'est parce que tu dois le vivre. Yes! On est dans le marde! C'est ça qu'on doit faire. Je peux-tu accueillir ce que je suis en train de vivre là présentement? Parce que je suis en train de vivre une contraction et au travers de cette contraction-là, il y a des bijoux. Et si je développe ça en pleine conscience, je vais devenir une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne-là, avoir davantage de lumière dans les yeux, davantage d'ouverture intérieure, en tête plus légère, tu vas pouvoir se promener comme ça. Ça serait beau au travail de vous en aller au travail comme ça, hein? Je t'allais à la conférence de François Lemay, tout est toujours parfait. Faites pas ça! Ça sera pas bon sur la vente de mes livres, ça! Tout a sa raison d'être tout le temps, à chaque instant.